Bonjour, je m'appelle Emmanuel Renaud, on est à Meugev, au flocon de sel et ensemble on va faire sur l'esprit d'un tiramisu aux myrtilles. On va avoir besoin de 200 g de crème, 200 g de mascarpone, 70 g de sucre, 2 oeufs, 120 g environ, des gros oeufs et bien sûr des myrtilles. Si vous n'avez pas de myrtilles, selon la saison, alors ça c'est des myrtilles au sirop qui ont été collectées l'été dernier, mais on va pouvoir le faire avec des pommes, avec des fruits rouges, avec des coins. En gros, la recette, on va mettre 30 minutes pour la faire, mais il va falloir en préparer une partie maintenant et finir demain. On va commencer par préparer notre mélange qui va avoir besoin d'une nuit au réfrigérateur. On va casser les oeufs un par un, pondu fraîchement ou ce matin ou hier. Je vais en premier mélanger les oeufs et le sucre. C'est important, dès qu'on met le sucre sur les oeufs, de battre, sinon les oeufs vont cuire. On met le mascarpone, la crème liquide, on mélange bien l'ensemble pour que tout soit homogène, qu'il n'y ait pas de grumeaux. Une fois que l'appareil est bien mixé, bien homogène, on passe au chinois. C'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas une petite coquille qui serait glissée. On va mettre notre appareil au frais jusque demain matin. Alors on a mis notre appareil rafraîchi d'une nuit dans le batteur pendant 6-7 minutes à vitesse moyenne. Il commence à être crémeux. Et là, on va s'apprêter à le débarrasser pour pouvoir commencer à mouler nos verrines. Alors j'ai pris des verres transparents du côté esthétique. On va remettre encore un peu de myrtille, que ce soit gourmand. On va recouvrir de notre mousse. Pendant que notre préparation aux myrtilles est en train de refroidir, on va préparer un petit crumble pour rajouter dessus un petit peu de croustillant. On prend un temps pour temps. 50 g de beurre, 50 g de sucre roux, 50 g de poudre d'amandes, 50 g de farine. On commence par le beurre. On le laisse fondre. A peine fondu, on rajoute le sucre roux. On serve ça en verrines dans le bistrot. Des fois, petit déjeuner le matin. Dans notre restaurant d'altitude. En tout cas, c'est pratique. On met ça ou dans des verrines ou dans des pots fermés. On peut emmener ça en pique-nique. C'est pratique, c'est rapide à faire. Tiens, là, ça commence à bien colorer. C'est presque noisette. Je vais éteindre la plaque. Mélangez la poudre d'amandes et la farine. C'est important d'éteindre la plaque quand on met la farine pour ne pas que la farine se bloque. C'est déjà sablé. Il y a deux solutions. On le fait sur la plaque. Si on veut, on peut le mettre au four à 130-140 degrés. On le laisse cuire tranquillement et après, on les miette. Mais là, on n'a que la plaque. On va le cuire gentiment jusqu'à temps qu'il ait pris une belle couleur et qu'on puisse le parsemer sur notre préparation de myrtille. Ça va faire 4-5 minutes qu'on cuit ça doucement. C'est important qu'il n'y ait pas le goût de farine, donc qu'elle cuise gentiment, bien remuée. Alors, on a laissé nos préparations aux myrtilles bien refroidir. Le crumble, pareil, bien froid. Et maintenant, on va finir la préparation. Un peu de cacao. Le cacao, en plus d'être joli, ça nous amène des amertumes. Le crumble, ça va nous amener des jolis goûts, du croustillant. C'est terminé. Un paysage de montagne. Et maintenant, on goûte.